Canard à l'orange, première. T'es bien fait ? Oui, j'ai fait. Oh, trop fier. On va faire ensemble un canard à l'orange. Alors, version ménagère, simple, très très bonne et rapide. Du sucre, du beurre, des carottes, des oranges, c'est le poivre, évidemment, un petit peu de citron, là j'ai le jus d'orange et l'orange, du fond brun, des oignons, un petit peu de vinaigre, un petit peu d'alcool d'orange, et bien évidemment, un joli canard. Alors, la première chose à faire, cuire le canard. Demandez bien à votre bouchée d'enlever les petites glandes à l'arrière du canard, sinon votre canard aura un goût très amer et ça ne va pas être bon. Et l'os de la fourchette, première chose à faire, on va simplement assaisonner notre canard. Dans une cocotte en fonte, on va placer quelques morceaux de beurre. Ceux-là, je les garde tout à l'heure pour ma sauce. On va répartir les oignons et les carottes. Et je vais ranger le canard sur ma garniture aromatique, sur mes petits légumes. Je vais cuire au four, ça va permettre en fait que l'humidité de mes légumes conserve un canard bien moelleux, tout en le faisant cuire au four. Un four à 180-185 degrés et je vais enfourner avec le couvercle tout de suite pour le cuire dans une ambiance humide et qu'il reste bien moelleux, une petite demi-heure. On va réaliser maintenant la sauce à l'orange. Alors, c'est assez simple, la base, un caramel. On va faire cuire le caramel à feu assez fort, ça doit aller assez vite et on va le cuire plutôt avec une coloration assez marron. Alors, quand vous faites le caramel pour une sauce de viande, pour une sauce qui va aller avec du salé, on va pousser la cuisson un petit peu plus loin. Là, il est très bien pour un dessert. On va le colorer un petit peu plus pour aller sur l'amertume plutôt que sur le sucre. On veut vraiment quelque chose qui va relever le goût de l'orange, qui va bien parfumer le canard. Ça y est, mon caramel est coloré. On va maintenant ajouter le vinaigre et le jus d'orange. Je n'ai pas sorti de fouet, je n'ai rien sorti. C'est la fête du slip. On va maintenant laisser fondre le caramel avec le jus d'orange et le vinaigre et redescendre à consistance sirupeuse. Donc, on va le recuire à feu moyen. Ça y est, la consistance est sirupeuse, la couleur est bonne. Je vais maintenant ajouter le fond brun pour donner la texture et la consistance de ma sauce. J'ajoute dedans du thym et du laurier. Et on va laisser frémir cette sauce pendant à peu près 10-12 minutes. Alors, mon canard a une demi-heure de cuisson. Maintenant, je découvre et je vais poursuivre la cuisson pendant une bonne vingtaine de minutes pour colorer les voitrines du canard. Mon canard est cuit, je l'ai mis à reposer sur une grille. Maintenant, j'ai récupéré la cocotte de cuisson. J'ai rajouté dedans ma base de sauce à l'orange. J'ai dégraissé un petit peu, je ne vous le cache pas. J'ai rajouté ma base de sauce à l'orange et je vais la chauffer juste tout doucement, quelques instants pour bien décoller tous les sucs de viande et de légumes pour avoir tout le goût de mon canard. Ça y est, ma sauce est passée à la passoire très fine. Je vais maintenant ajouter un petit peu de zeste d'orange, zeste de citron, ma liqueur d'orange qui va donner ce caractère un petit peu solide à ma sauce. J'ajouterai le beurre à la fin de la cuisson de la sauce et au tout dernier moment, mes suprêmes d'orange, juste à réchauffer délicatement dans la sauce pour parfumer encore plus que ma sauce. Le canard est prêt, les suprêmes d'orange chauds sur le canard, on a deux sauces et on va découper et déguster. Les petites causes de ratage, en fait, sur ce canard, c'est si vous oubliez de le cuire avec un couvert, il va devenir un petit peu sec. C'est vraiment important de le cuire à couvert et de le découvrir qu'à la fin pour juste colorer l'extérieur mais garder l'intérieur très moelleux. Pour la sauce, à la fin, quand je rajoute le beurre, vous avez vu, je vais simplement vanner, pas de fouet, sinon vous allez éclaircir la sauce et elle n'aura plus cette belle couleur marron assez profonde. C'est une recette classique du répertoire français. Alors, depuis le 17e, on mange des canards aux cerises, aux bigarades, aux pêches, il y a des choses comme ça assez classiques. Cette recette, aménagée légèrement, j'ai pris quelques petits raccourcis pour réussir à le faire à la maison, c'est dans les années 45, chez la serre, que ça a été mis au point. C'est vraiment une recette traditionnelle de cuisine française, un peu tombée en désuétude et à mon sens, c'est dommage parce que c'est vraiment très très bon. Donc essayez et régalez-vous ! Sous-titrage ST' 501